Le second livre des chroniques Et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer La reine de Séba vit la sagesse de Salomon Et la maison qu'il avait bâtie Et les mets de sa table Et la demeure de ses serviteurs Et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient Et ses échansons et leurs vêtements Et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel Hors d'elle-même, elle dit au roi C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays Au sujet de ta position et de ta sagesse Je ne croyais pas ce qu'on en disait Avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître Heureux tes gens, heureux tes serviteurs Qui sont continuellement devant toi Et qui entendent ta sagesse Béni soit l'Éternel ton Dieu Qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône Comme roi pour l'Éternel ton Dieu C'est parce que ton Dieu aime Israël Et veut le faire subsister à toujours Qu'il t'a établi roi sur lui Pour que tu fasses droit et justice Elle donna au roi cent vingt talents d'or Une très grande quantité d'aromates Et des pierres précieuses Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon Par la reine de Séba Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon Qui apportèrent de l'or d'Ephir Amènèrent aussi du bois de sandales Et des pierres précieuses Le roi fit avec le bois de sandales Des escaliers pour la maison de l'Éternel Et pour la maison du roi Et des harpes Et des luttes pour les chantres On n'en avait pas vu de semblables auparavant Dans le pays de Juda Le roi Salomon donna à la reine de Séba Tout ce qu'elle désira Ce qu'elle demanda Plus qu'elle n'avait apporté au roi Puis elle s'en retourna Et alla dans son pays Elle et ses serviteurs Le poids de l'or Qui arrivait chaque année à Salomon Était de 666 talents d'or Outre ce qu'il retirait des négociants Et des marchands qui en apportaient De tous les rois d'Arabie Et des gouverneurs du pays Qui apportaient de l'or Et de l'argent à Salomon Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus Pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battus Et 300 autres boucliers d'or battus Pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or Et le roi les mit dans la maison De la forêt du Liban Le roi fit un grand trône d'ivoire Et le couvrit d'or pur Ce trône avait 6 degrés Et un marchepied d'or A tenant au trône Il y avait des bras de chaque côté du siège Deux lions étaient près des bras Et douze lions sur les 6 degrés De part et d'autre Il ne s'est rien fait de pareil Pour aucun royaume Toutes les coupes du roi Salomon Était d'or Et toute la vaisselle de la maison De la forêt du Liban Était d'or pur Rien n'était d'argent On n'en faisait aucun cas Du temps de Salomon Car le roi avait des navires de Tarsis Navigant avec les serviteurs de Huram Et tous les 3 ans Arrivaient les navires de Tarsis Apportant de l'or et de l'argent De l'ivoire Des singes et des pans Le roi Salomon Fut plus grand que tous les rois de la terre Par les richesses Et par la sagesse Tous les rois de la terre Cherchaient à voir Salomon Pour entendre la sagesse Que Dieu avait mise dans son cœur Et chacun d'eux Apportait son présent Des objets d'argent Et des objets d'or Des vêtements Des armes Des aromates Des chevaux Et des blés Il en était ainsi Chaque année Salomon Avait 4 000 crèches Pour les chevaux Destinés à ses chars Et 12 000 cavaliers Qu'il plaça dans les villes Où il tenait ses chars Et à Jérusalem Près du roi Il dominait sur tous les rois Depuis le fleuve Jusqu'au pays des Philistins Et jusqu'à la frontière d'Egypte Le roi rendit l'argent Aussi commun à Jérusalem Que les pierres Et les cèdres Aussi nombreux Que les sycomores Qui croissent dans la plaine C'était de l'Egypte Et de tous les pays Que l'on tirait des chevaux Pour Salomon Le reste des actions De Salomon Les premières Et des dernières Cela n'est-il pas écrit Dans le livre de Nathan Le prophète Dans la prophétie D'Akiah De Silo Et dans les révélations De Jéedo Le prophète Sur Jéroboam Fils de Nébath Salomon régna Quarante ans A Jérusalem Sur toute Israël Puis Salomon Se coucha Avec ses pères Et on l'enterra Dans la ville De David Son père Et Roboam Son fils Régna A sa place Sous-titres par Jérémy Diaz